Nous passons tout notre temps à nous fabriquer une sécurité. Parce que cette sécurité, elle est devenue pour la plupart d'entre nous quelque chose d'important. Mais il n'y a pas de sécurité. Nous voulons amasser des choses pour nous donner l'impression, c'est une impression de sécurité. Donc pendant le moment où on a la chose, on a l'impression d'être en sécurité. On a réussi, on a eu un diplôme, on a réussi sa vie, on a gagné sa maison. On a gagné sa voiture. Et en fait, ça nous donne un sentiment d'exister à travers ces choses qu'on a gagnées. Et c'est pour nous, ça, c'est une sécurité. Parce qu'on se protège de la vulnérabilité des changements. Et les changements, on n'en veut pas. On veut juste rester dans une zone de confort pérenne qui ne doit pas changer. Pourtant, toute cette activité, la plupart d'entre nous, on est imbriqué là-dedans. On est enrôlé là-dedans. On veut quelque chose qui nous donne le sentiment d'être en sécurité. Donc on s'attache aux choses qui nous donnent du réconfort, que la vie sera quelque chose de merveilleux. Donc on court vers un désir de ce qui est, pour attraper ce qui est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que toute la génération que nous avons avant nous ont appris comment faire. Donc on doit réussir, on doit gagner, on doit amasser. Et c'est ce que la plupart font. Et quand tu vis cela, il y a quand même ce sentiment d'insatisfaction. Où il y a toujours quelque chose à faire pour garder cela vivant. Cette sécurité, cette impression d'être en sécurité. Mais, ça, ce n'est pas la sécurité. Parce que c'est quelque chose que tu fabriques. La sécurité, c'est quelque chose de naturel. C'est quand tu réalises que tu n'as pas besoin de l'éphémère pour être heureux. Alors, il y a de la sécurité à ce moment-là. Parce que tu ne fais plus rien pour te mettre dans une certaine zone de confort. Parce que cette zone de confort devient, si tu veux, inutile. Tu es libre de la zone que tu veux avoir pour te sentir bien. Parce qu'au fond de toi, il n'y a rien qui doit être gagné. Parce que tout ce que tu es au fond, c'est ce que tu as besoin d'être, tout simplement, pour vivre. Parce que ce que tu es, c'est la vie elle-même. Mais toi, tu t'es identifié à ce que tu aimerais, à cette sécurité, à cette zone de confort, à tout ce que tu aimerais atteindre, pour pouvoir te pavaner, pour pouvoir être quelqu'un, pour pouvoir être celui qui se dit, ah, j'ai gagné, j'ai réussi. Et je suis dans le bien-être. Mais en fait, ce bien-être s'écroule, s'envole tout le temps. Tu ne peux pas le garder. C'est un bien-être éphémère. Et la plupart d'entre nous, c'est ce bien-être qu'on connaît. On ne connaît pas c'est quoi la paix. On sait c'est quoi le bien-être. Mais la paix, on n'a pas. Parce que ce bien-être doit être tout le temps recomposé, arrangé. Il y a des grands dilemmes qui viennent en sorte de faire en sorte que cette zone de confort soit dérangée. La vie elle-même dérangera cette zone de confort. Donc tu penses être en sécurité là-dedans. Et donc tu t'es fait une vie. La vie qui sera la tienne. Celle que tu as inventée, celle que tu as désirée. Mais il n'y a pas de vie à désirer. Tout ça c'est de l'illusion. Tu t'inventes une zone de sécurité pour faire en sorte que tu puisses exister là-dedans. Parce que si tu es bousculé par ce que la vie propose, puisque la vie elle est changement perpétuel, alors il n'y a plus rien à faire pour pouvoir garder cette zone. Parce que tu es bousculé. Donc il faut peut-être accepter que ce que tu es, c'est un changement perpétuel. Et si tu ne marches pas en ordre, en synchronicité, avec tous ces changements, en les accueillant, alors tu seras bousculé. Ce que tu voudras faire sera bousculé. Et la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons nous sécuriser. Moi, avec mon bonheur, mon confort, mon bien-être. Tout ça c'est éphémère. Parce que celui qui cherche ça, c'est celui qui a peur de ne pas exister à travers son bien-être. Là, il y a un personnage qui s'active à faire exister une vie pour lui, pour ce personnage qui veut justement ce confort et tout ça. Et nous avons un monde aujourd'hui autour de nous qui est rempli de gens qui cherchent une vie à se fabriquer. Et ça fait que quand la vie elle vient, elle bouscule tout ça. Et il y a de la souffrance. Beaucoup de souffrance. Parce que nous ne voulons pas être bousculé. Quand tu as tous tes privilèges, tu veux en jouir de cela. Tu ne veux pas que tout ça disparaisse. Alors tu fais en sorte que tout ça se maintient. Tu fais en sorte que tu consolides tout ça. Et tous les jours, tu es en train de faire en sorte que tout ce que tu prévois pour ton avenir sera consolidé tout le temps. et demain sera encore une nécessité d'être arrangé parce que tout va être dérangé. Tout est éphémère. Il n'y a rien qui tient la route. Rien de ce que tu peux désirer pour être bien, pour être dans le bien-être, tout ça ne peut exister. Et c'est quand tu réalises ça que tu réalises en fait qu'il y a un sentiment, une entité, un personnage qui veut toujours être en avant, qui veut toujours mener cette activité. Et ça, c'est qui ? Ça s'appelle moi, l'ego. C'est celui qui veut exister dans son monde, dans le monde qu'il a fait. Il a fait un monde et il existe là-dedans. Mais il existe de manière futile. Il n'y a pas de réalité. Il y a une croyance. C'est une fabrication. Mais la vie, elle n'est pas ça. La vie ne peut pas être fabriquée. La vie, c'est ce qui se passe. C'est les changements. Mais ce que nous voulons, c'est de ne pas changer. Nous aimons les petites habitudes, les trintrins. Nous voulons les garder. Et là, on a un gros problème. Parce qu'on souffre. On résiste. On contrôle. On voudrait mettre les choses comme si tout devrait toujours être à mon goût. Et on se met en colère parce que les choses ne vont pas comme elles sont prévues. On est tout le temps en train de s'activer pour contrôler. Contrôler l'existence. Contrôler que toutes les choses soient au goût de mon bien-être. Mais celui qui veut ça, c'est une entité qui n'existe pas. C'est le personnage qui s'est forgé au fil du temps et qui veut exister en tant que personnage. En tant que rôle qu'il a trouvé pour faire exister tout ça. Mais ce personnage, c'est un paquet d'histoires qui se jouent et qui se répètent tout le temps. C'est la mémoire que tu as qui se répète. Mais tu n'es pas, toi, une mémoire. Tu es ce qui est vivant, maintenant, qui n'a pas de demain ni d'hier. Donc, tu es là. Et cette présence, justement, c'est la liberté. La liberté de ce personnage. La liberté de toute la souffrance qui peut se faire. La liberté de l'esprit qui va au-delà de tout ce qui peut être demandé par l'activité du centre d'intérêt. Un centre d'intérêt qui veut son bien-être. Donc, dépasser ça, c'est tout le dilemme de l'existence. L'existence, c'est quelque chose qui est là afin que tu comprennes que ce que tu vis est la réalité. Mais pas une fausseté. Si tu vis la fausseté et que tu ne comprends pas, que tu n'entends pas, que tu ne veux pas savoir que c'est une fausseté, alors, tu vas passer dans un monde, tu vas cheminer dans un monde de beauté et de lumière. Tu es aveugle. Mais la plupart d'entre nous, c'est ça qu'on fait. On est aveugle. On n'est pas éveillé au fait que ce que nous sommes, ce que nous nous sommes identifiés, c'est nous nous sommes identifiés à ce que nous aimerions. Et tout ce que nous aimerions, c'est des choses qu'il faut fabriquer. C'est la vie que l'on fabrique pour exister dedans. Donc, tout ça, c'est éphémère. Ça n'existe pas pour de vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui se passe là, maintenant. C'est quand tu respires là, quand tu vis là, avec ce qui se passe, avec tes problèmes, tes ennuis, tes joies, tes peines, tout ça. C'est ça, c'est ça qui se joue. Mais ce que tu aimerais, ça n'existe pas. Il faut que tu ouvres les yeux pour voir que tout ce que tu veux, là, maintenant, écoute bien ta tête, ta tête t'emmène dans un endroit où ça n'existe pas. Tu voudrais faire exister une vie qui n'existe pas maintenant. Et la seule chose que tu peux vivre, c'est celle-là. Alors, tu vois que tout ce que tu veux faire, c'est comme pédaler dans le vent. Et tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vivant. Tu es mort. Tu vis dans le passé. Tu vois, le stratagème de tout ce qu'on a appris nous répète tout ça et nous dit comment la vie devrait être. On accumule des conclusions. Et ces conclusions nous disent comment la vie devrait être. Ce sont des références avec lesquelles tu mets la zone de confort que tu veux vivre. Ce sont des références avec lesquelles tu construis ta zone de confort. Donc, toutes ces conclusions, ces références que tu as sorties de ton expérience passée, que tu as mémorisées, c'est ça que tu rumines. La vie que tu vis à ce moment-là, elle n'est pas vivante. Elle est morte. Alors, qu'est-ce que c'est d'être vivant ? C'est de ne pas être dans le temps. De ne pas être omnibulé par ce que tu aimerais gagner. Mais, accepter d'être présent à tout ce qui se joue. Être balotté, être tiraillé. Mais rien ne t'arrive. Parce que ce qui est tiraillé, tout ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Mais tu n'acceptes pas d'être cela. Parce que si tu acceptes d'être le changement, alors tu as une grande capacité. Parce que tout le temps, tu vas faire en sorte que les choses changent. Tu vas faire en sorte que tout ce que tu exprimes, c'est le changement. Et rien ne stagne. Les habitudes et les trains-trains cessent, il n'y a plus. Tu sors de là, tu es libre d'être. D'être la vie. Ce qui est vivant. Et ça, c'est un esprit libre. Qui peut accepter d'être cela. Si tu n'es pas libre, si tu es identifié avec toutes ces histoires que tu te racontes, tu ne pourras pas le faire. Donc il faut déjà réaliser que tu es dans un mensonge. Et que ce mensonge, tu te l'es identifié à toi-même. Tu dis, je suis celui, je suis cela, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Je cours après ci, je n'ai plus le temps. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu cours, tu cours, tu cours. Tout ça, c'est le personnage. Le personnage qui rumine le passé. Qui rumine toutes les références qu'il a, toutes les conclusions qu'il a. Et ça, ça te fait rester dans l'habitude et les trains-trains. Alors que ce que tu es, est une émergence de joie. Parce que tout est neuf. Il n'y a rien qui est dans l'habitude et les trains-trains. Tu ne répètes rien. Tu es tout le temps dans un esprit créatif. Tu crées des choses. Parce que c'est la vie. Tu es l'expression de la vie. Et la vie, elle est créative. La vie, elle n'est pas stagnante. S'il y a de l'habitude et les trains-trains, ça veut dire qu'il y a de la mort. Il n'y a plus la vie. Mais la vie, elle est bouillonnante d'activité, de créativité, d'amour, de joie. Elle transforme tout. Elle arrange tout. Elle met de l'ordre. C'est ça la vie. Il faut que tu acceptes d'être cela. Pour, justement, être celui qui donne le là. Pour que les choses changent. Pour que l'activité de notre planète cesse d'être stagnante. Parce que quand il y a la stagnation, il y a de la division, il y a du mécontentement, il y a de l'insatisfaction. Et quand il y a de l'insatisfaction, il y a la peur, il y a tout ce qu'on vit là, dans ce monde, les guerres. C'est pour ça que nous sommes dans cet état. Parce que nous voulons garder ce qu'on ne peut pas garder. Donc la vie nous apprend que tout ce que la vie a été avant, tout ce qui a été vécu, doit être laissé où elle doit être. Et à chaque fois que ton cœur bat, c'est une nouvelle journée, un nouvel événement, une nouvelle situation que tu dois accueillir. Sans jamais regarder en arrière. Ni en avant. Juste vivre les choses comme elles sont. Et cette paix, et ce bonheur, c'est quelque chose d'éternel. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est quelque chose qui ne peut pas être détruit. Parce que c'est éternel. C'est quelque chose. Sous-titrage FR ?